il est plus facile de répéter que de le voir pour soi même copier imiter voilà ce qu'on fait dans nos sociétés on copie les uns sur les autres pour ressembler à ce qui nous convient à ce qui pourrait être glorifiant et en fait on ne fait plus rien d'authentique à la découverte on est tout le temps en train de chercher dans les poubelles quoi tout ce qui a été dit tout ce qui a été fait on le ressasse alors remets sur la table et toute la vie devient une répétition et on s'en lasse parce que l'habitude le train train c'est la monotonie de ce que nous avons mis en place et qu'est cette sécurité que nous voulons garder pour pouvoir exister encore un peu parce que nous ne voulons pas être authentique vraiment nous voulons juste nous sentir sécurisé dans une zone de confort où tout va bien quoi tout est déjà installé tout est répété tout est là et ça c'est l'image que nous avons de notre société c'est une société qui stagne qui n'invente rien qui est machinale mais trop de dos pour la majorité d'entre nous c'est ça on ne connaît pas c'est quoi la nouveauté de l'instant là on est obnibulé parce qu'il va se passer après mais l'instant on n'est pas intéressé on veut ce qu'il ya après donc nos esprits prisonniers d'un mouvement dans une flèche qui va vers l'avant le temps nous faisons exister ce temps toutes ces choses que nous voulons avoir pour pouvoir être bien parce que nous croyons que en capturant en amassant en se faisant une zone de confort et bien tout ira mieux parce que justement cette vie monotone que nous avons fabriqué est l'essence même de notre souffrance parce que nous ne sommes pas libres il y a un emprisonnement là dedans pour la plupart on le sait tu le sais toi même que ta vie n'est pas celle que tu veux la vie que tu as c'est celle que tu essaies de toujours l'améliorer tu veux mieux tu n'es pas satisfait tu n'es pas comblé avec tout ce que on a dit de faire on t'a dit comment tu dois réussir et tout ça tu n'es jamais comblé les potences et la devise c'est entrer dans les mœurs de notre société tu dois réussir donc celui qui veut réussir c'est celui qui se conforme à la norme établie pour pouvoir plaire imiter entrer dans le jeu entrer dans la ronde et tourner tourner sans fin sans jamais rien découvrir c'est ce que nous faisons nous croyons découvrir quelque chose parce que nous nous donnons la liberté d'aller sortir un peu de ça pour nous amuser donc on croit qu'on a découvert quelque chose les vacances découvre les vacances on découvre un autre pays pour un peu de repos prend l'avion avec tout ce que l'argent nous permet de faire ce grand plaisir que nous avons avec l'argent mais toujours quand tu rentres quand tu rentres à nouveau chez toi quand tu es dans ce petit monde d'habitude et de trin train tu te réinsère toujours là dedans tu n'es jamais libre tu es toujours quelqu'un qui veut faire en sorte que la sécurité existe encore parce que tu as peur de ne pas exister aux yeux de cette société qui t'a demandé d'être dans ce mouvement dans ce cercle vicieux et tout le monde qui emmène on ne te donne pas le choix tu y vas je dis tu fermes ta gueule et tu marches tu mets ton masque et tout est comme ça on t'oblige tu te sens obligé tu dis même je suis obligé je dois payer mon loyer je dois réussir j'ai des enfants à nourrir je dois je dois c'est comme ça que l'esclave parle esclave n'est pas libre il n'est pas libre d'être ce qu'il est il est libre seulement d'être ce qu'il devrait être et c'est comme ça qu'on se conforme à la soumission de nos sociétés à cause de la peur de ne pas être ce que le monde attend de toi nous sommes devenus conformes à une volonté collective qui nous emmène droit à les perditions nous sommes voués à vivre un monde où il n'y a pas de joie de vraie joie elles sont rares en tout cas la joie d'être la joie d'être libre juste pour aucune raison parce qu'on a aimé sans raison de cette joie je parle une joie où il n'y a pas de lendemain une joie qui surgit comme ça de nulle part tout simplement parce que tu n'es pas dépendant de quoi que ce soit tu n'as pas la tracasserie de ce que sera demain c'est de cette joie qui dans les questions pour pouvoir sortir de ces carcans une telle joie te permet de vivre hors de la médiocrité une telle joie te permet d'être présent avec ce qu'il y a mais pas avec ce que tu aimerais ce que tu aimerais c'est de la tracasserie c'est de l'illusion et ça va t'empêcher d'être joyeux parce que la joie ça veut dire que tu es libre libéré de tout tout ce qui te pèse dessus libéré du devoir donc on est entré dans les mœurs du devoir parce qu'on a peur on n'est pas assez confiant en ce que la vie propose on fait seulement confiance en ce que nous avons appris ce que nous têtes nos têtes nous propose et ce que ta tête te propose c'est de t'inquiéter et plus tu t'inquiètes plus tu as peur et plus tu t'en ferme mais c'est celui qui fait confiance en la vie qui peut aller explorer au delà de ces peurs là donc cette peur elle vient de quoi peut-on se libérer de cette peur est ce qu'on peut se libérer de limitation de la comparaison du plaisir qui nous donne du réconfort se libérer de toutes ces attitudes qui fait exister un lendemain être libre de ce que demain propose et juste faire confiance en ce que la vie te propose parce que la vie il n'y a pas de problème avec la vie la vie trouvera toujours un moyen pour te faire passer à travers les embûches parce que la vie c'est comme l'eau qui coule elle évite les obstacles elle coule mais si tu n'es pas la vie si tu es la forme tu ne pourras pas éviter les obstacles tu vas te cogner contre tout ce qui n'est pas à ton goût parce que face à toi il y a toutes sortes de problèmes et donc ces problèmes t'impactent parce que tu es toi-même l'antithèse de ce que la vie elle est tu n'es pas fluide or ce que tu es au fond cette vie que tu as est fluide c'est parce que tu n'es pas sur ses ailes que tu es impacté par tout ce qui arrive mais celui qui serve sur la vie qui accepte de vivre ce que la vie propose d'être cela d'être libéré de tous les problèmes libéré de ce besoin d'exister parce que c'est ça qui nous empêche d'être vraiment soi-même parce qu'on veut exister en tant que ce que la société le monde propose donc le monde existe après des générations et des générations et on a copié sur ce qui s'est passé toutes les conclusions qui ont été faites tout le monde a copié là-dessus et aujourd'hui on est un amas de choses inertes stagnant qui s'appellent nos conclusions et on n'avance plus on n'est rien d'autre qu'un paquet de mémoires qui se répètent et se répètent et se répètent en fait c'est de ça qu'il est nécessaire de se libérer de toute cette envergure que nous avons amassé tout au fil de nos vies parce que ta vie si tu restes stagné dans les sentiers battus tout ce que tu connais tes petites habitudes tes petits trin-trin alors elle n'aura aucun sens cette vie une vie de répétition de monotonie et puis tu arrives à la tombe sans avoir su que tu étais dans un paradis un monde d'amour de joie et de bonheur mais tu étais aveugle parce que tu es resté inerte bloqué dans des habitudes et des trin-trin et c'est ça qu'au fond de toi chacun d'entre nous nous avons cette partie en nous innée qui veut vraiment explorer tout ça qui veut sortir de ses habitudes c'est quelque chose qui te pousse comme un élan il n'y a pas la volonté de quelqu'un là-dedans c'est quelque chose là qui te pousse c'est la vie parce que tu es la vie et la vie veut explorer et pour explorer comme ça il faut que tu te libères de tout ce que tu n'es pas tout ce que tu es constitué en tant que personnage en tant que moi avec mes idées avec mes croyances mes volontés mes conclusions parce que tout ça ça t'empêche d'avoir une perception au-delà de tout ce que tu connais tu t'es amarré avec tout ce que tu as appris tu es lié à tout ça tu es lié à mon pays ma femme mon enfant mes affaires et tu ne veux aller nulle part ailleurs que là parce que c'est ça ta sécurité tu te sens en sécurité parce qu'au-delà de tout ça il y a un grand vide immense que tu ne connais pas qui est à découvrir mais tu t'intéresses à t'attacher pour te sentir bien tu ne veux pas être dans le malaise mais celui qui vit ça c'est quelque chose qu'on a fabriqué qui s'appelle le personnage qui s'appelle l'ego parce que ce que tu es pour de vrai n'a pas besoin ni d'être bien ni d'être mal il ne connaît pas ce qui est impactant parce que si tu es bien tu seras impacté par le bien si tu es mal tu seras impacté par le mal et les deux vont te bloquer parce que tu vas comparer tu vas vouloir toujours un mais pas l'autre c'est ça le personnage lui il ne veut que ce qui est bon pour lui il veut exister le personnage et il existe dans l'apparence tout ce qui te donne du bonheur c'est d'être ce que tout le monde admire et quand il n'y a pas ce bonheur que tout le monde t'admire tu es dans le mal-être alors tu veux te dégager de ça et c'est un cercle vicieux sans fin parce que ce personnage a besoin d'exister à travers la valorisation de lui-même mais ce que tu es pour de vrai n'a pas besoin de tout ça il n'est pas celui qui veut du bien-être ou du mal-être il est libéré de ça il est libéré de ce moment où il y aura une zone de confort qu'il pourra rester dedans parce qu'il n'habite pas là il ne réside pas là il réside au-delà de tout ça tout ça c'est le monde matériel du personnage qui s'est fabriqué et c'est un monde d'illusion mais le vrai monde c'est au-delà de l'illusion c'est la réalité la réalité de ce que tu es qui est justement celui qui voit tout celui qui a un regard sur tout le monde matériel sur tout le monde de la pensée et ce monde de la pensée c'est ce que tu appelles moi donc si tu peux observer ce monde qui s'appelle moi ce monde de la pensée cette société que nous avons tout ça c'est la même chose la société ce monde tout ce qui se passe ça s'appelle moi moi n'est pas différent de lui là-bas ou de lui là-bas c'est les moi les moi qui se sont fabriqués par rapport à tout ce qu'on doit copier on doit être ce que le monde attend donc tous les moi sont là et là-dedans il y a une rivalité incroyable parce que tout le monde veut montrer l'image la plus belle de lui-même tout le monde veut réussir tout le monde veut avoir tout le monde court derrière la réussite court derrière le bien matériel qui donne le réconfort qui fait jouir le personnage qui dit que je suis arrivé je suis quelqu'un mais il n'y a personne qui arrive nulle part parce que ça n'existe pas c'est juste un sentiment de sécurité que tu te procures pour pouvoir faire exister l'apparence que tu donnes tout ça ça n'existe pas il n'y a que ce que la vie propose qui existe et ce que tu es c'est la vie la vie qui jubile la vie qui n'a pas toutes ces tracasseries que le monde propose c'est ça que tu es est-ce que tu peux sortir de tout ça et ne pas te laisser impacter mais rester là où tu résides pour de vrai ce que tu es ça se trouve au-delà de toute la cohue de ce monde c'est pour ça qu'on dit souvent fais connaissance de toi-même et quand tu auras connaissance de toi-même tu pourras rester au fond de toi-même tu résides dans l'entre de ton cœur l'entre de la profondeur de soi le sein intérieur la conscience de l'humanité là où tu es il y a la paix mais ce que tu veux te donnera des choses mais avec toutes ces choses tu seras impacté parce que tu ne seras jamais content tu ne seras jamais libre parce qu'il y aura quelque chose toujours à faire à devoir cette liberté est cruciale pour chacun d'entre nous de de la toucher avec le bout du doigt même si on n'arrive pas à le prendre mais au moins le toucher avec le bout du doigt parce que quand tu y as goûté jamais de ta vie tu vas accepter quelque chose qui n'est pas vrai quand tu as goûté au sacré jamais de ta vie tu te fais avoir tu n'es plus impacté par le mensonge de ce que tu te racontes la promesse que tu te donnes d'être tu ne te fais plus avoir parce que tu sais pertinemment au fond de toi qu'il y a quelque chose là qui est sacré et cette chose elle ne peut pas être vendue pour un peu de plaisir Pourtant souvent on vend sa liberté pour un peu de plaisir on va chercher toutes ces choses qui nous donnent du plaisir partout sur la planète un bout de terrain une jolie femme de l'argent de la notoriété de l'amusement c'est comme ça que tu vends ta liberté tu n'es plus libre à ce moment là tu es lié par ce que tu as gagné par ce que tu t'es attaché avec et là on parle d'un détachement total de ce qui peut y avoir pour pouvoir te donner du plaisir un détachement total ça ne veut pas dire que tu n'as pas de plaisir mais ça veut dire que tu ne t'attaches à rien tu prends plaisir avec tout le coucher du soleil prends plaisir prends plaisir de manger de boire de courir de chanter mais ne t'attache à rien sois libre parce que dès que tu t'attaches à quelque chose tu n'es plus libre la liberté d'esprit c'est celui qui sait vivre sans que rien ne l'impacte sans qu'il ait une seule petite tracasserie qui vient mettre le bâton dans les roues ce que tu es c'est l'ordre la perfection le parfait c'est ce que tu es au fond c'est la vie la vie c'est ça si tu te laisses être la vie alors tout ce que tu voudrais être n'a plus de sens parce que c'est un simulacre de la vie un simulacre du bonheur un simulacre de ce que le sacré te propose la félicité intérieure tout ce que tu peux gagner tu peux prendre pour avoir pour avoir ça que tu connais en image c'est un simulacre tu te fais avoir il n'y a rien d'autre que ce qui existe pour de vrai là maintenant dans l'instant où tu vis il n'y a pas demain il n'y a pas hier il n'y a juste tout est là maintenant est-ce que tu peux accepter qu'il n'y a pas après réellement il n'y a pas après tout se passe là et ça se passe en toi parce que la conscience elle est là à l'intérieur au sein même de nous-mêmes et pour aller là il faut abandonner le temps tout le temps qu'il faut pour prendre tout ça il faut abandonner parce que tu n'as plus rien à prendre tout est là il n'y a pas